Qui lui donne ce qu'elle cherche, bien aimé, je vous dis, que ça va devenir une calvaire à la maison, juste à ce qu'on va te jeter. Quand vous voyez la femme prendre la valise et jeter par la fenêtre, vous ne comprenez pas, c'est seulement l'argent, c'est pour ça que tu es ridicule. Toi, tu crois que c'est de l'argent, mais il y a d'autres personnes que ce n'est pas l'argent. Tu as ton argent comme ça, tu as beaucoup d'argent, la femme ne te réclame pas l'argent, il dit, va avec ton argent. Il jette ta valise par la fenêtre, il te chasse avec ton argent. Non, tout simplement parce que cette femme a découvert quelque chose, quelque chose d'important, quelque chose de valeur pour elle. Et ça, ça passe beaucoup de couples dans ce pays que nous sommes, ici en Europe. Pourquoi ? Parce que les papas sont fatigués. Bien aimé, si tu travailles beaucoup, tu es tout le temps fatigué, tu vas faire des éjaculations précoces. Et avec les femmes, ça ne marche pas. Si tu commences à devenir comme ça, c'est pour ça que vous voyez nos papas ici, les gens qui sont ici en Europe, ils commencent à chercher depuis que comme on a. Tout ça, c'est parce que les papas sont fatigués au cours. Les mariages ne peuvent pas tenir comme ça. Qui est cette femme qui est encore jeune, qui sent encore son corps, qui va se sacrifier dans ce système-là ? Qui est cette femme ? Il faut que nous puissions revoir ça. Et aussi, le moment, vous cassez vos mariages, très souvent, vous savez quoi ? À cause des pilules. Vos pilules que vous prenez là, ça vous détruit le corps. Et il y a des papas, des fois, les papas ne se sent pas, il est avec toi, il ne sent pas qu'il est avec une femme. Il dit, mais ce n'est pas la femme que moi je connais. Peut-être que quand tu étais jeune, quand tu étais en Afrique, tu n'étais pas une pilule. Tu t'es contrôlé, tu évitais la grossesse autrement. Mais maintenant, puisque, bon, ici, on a facilité les choses. Pilule, pilule, c'est devenu des arrachés. Crac, 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 chaque jour. Et ça, ça vous détruit, petit appétit. Tu deviens le corps. Ce n'est plus comme c'était avant. Tu commences à mettre tout le temps de protège, parce que ça ne va pas. Excusez-moi. Donc, on doit en parler. Parce que nous cherchons maintenant des solutions pour le mariage. Alors, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, si ta femme devient comme ça ? S'il n'y a pas de Dieu dans le cœur, la solution, c'est d'aller dehors. Et la femme va devenir jalouse. Elle dit que, ben, moi, pourquoi il doit aller dehors et tout ça ? Et après, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le divorce. Et si tu fais le divorce, tu vas avec un autre homme, ça sera la même chose. Donc, ça ne va pas revenir à la solution. Vous voyez ? Il faut que les parents puissent avoir aussi ces choses-là à cœur pour parler avec les enfants. Ceux qui ont des petites filles, arrêtez de donner à vos enfants. Encadrez-le pour que vos filles puissent au moins échapper dans ces situations-là. Combien de fois les jeunes filles d'ici, les jeunes mamans vont se faire avorter ? Tu vas chaque fois, tu vas chez le planning familial, tout ça. Donc, il n'y a presque pas le bas. Trois mois, pars, tu enlèves. Quatre mois, tu enlèves. Cinq mois, tu enlèves. Tu es en train d'abîmer ton corps. Et le muscle de ton corps, ça va, c'est fatigué. Et quand tu es avec ton homme, le muscle ne fonctionne pas. Parce que l'appareil gentil de la femme, c'est le muscle. Et si ce muscle-là, ça ne fonctionne pas comme il faut, tu es que c'est ouvert. Et qui est ce homme-là qui va se satisfaire de telle chose ? Ça va poser des problèmes. Et ça, les gens ne le disent pas. C'est à vous, on ne peut pas dire ça. Si on dit ça, nous, le pasteur, on n'arrive pas à prêcher ces choses à l'église. Quand on commence à parler, ce pasteur-là, il a un public, il parle toujours de choses comme ça. Et ça choque des fois d'autres femmes. Parce que quand la femme a cette situation, elle est choquée. Pourquoi elle dit ça ? Pourquoi elle dit ça ? Elle ne se fâche pas. Elle va aller dire n'importe quoi. C'est pour cela que tu vois, des fois, le pasteur, c'est taire. C'est le travail de maman. Voilà, c'est le travail de maman, mais les mamans ne prennent pas aussi les responsabilités de dire ça aux autres femmes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Si les mamans faisaient ça, moi, je croyais qu'il n'y aurait pas beaucoup de situations. C'est pour cela que je disais à mon frère que ton problème, peut-être que c'est de l'argent, mais l'autre que son problème, c'est de faire l'argent. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème ici en Europe. Et parce que on regarde le pourcentage. Oui, mais le pourcentage, mon frère, quand tu vas faire... On ne peut pas voir tous les récits de mon frère, c'est quasiment possible. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, tu ne peux pas faire le pourcentage, parce que même si c'est cette situation que je viens de parler maintenant, tu crois qu'on va t'exposer ça ? On va te dire peut-être que c'est le problème de l'argent, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le problème de l'argent. C'est autre chose. Et il y a aussi le problème de la délivrance. La délivrance, ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui ont été atteints par leur culture, par le poutine. Et cette personne, par exemple, je prends l'exemple d'une fille de Kittoudi. C'est quoi ça ? Kittoudi, c'est un système qui se trouve chez les Bayans. Chez les Bayans de Kittoudi, ça veut dire que la fille qui va venir, on va lui donner son mari. Ça va ? J'arrête ? Oui. Je vais parler juste à ce point-là. Kittoudi, c'est le système chez Bayans qui fait que la fille a son mari, son mari légitime dans la famille. Ça peut être un grand-père, ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un de la famille. Alors, si cette fille veut se marier avec quelqu'un d'autre, il faut que cette personne-là de la famille puisse donner sa permission. Si le monsieur ne donne pas la permission, cette femme, partout où elle va aller, elle aura des problèmes de se marier dans son mariage. Alors, si toi, tu tombes dans une fille comme ça, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu vas faire ? Tu vas dire que la fille n'est pas bien, la fille est impolie, ou la fille est démoniante, tout ça, mais ce n'est pas la fille. Le problème vient de loin. Et ça, ça demande maintenant qu'on puisse trouver des solutions pour que le mariage soit bien. Et je sais qu'il y a eu des gens comme ça qui ont régularisé leur mariage, et aujourd'hui, ils sont enterrés dans leur mariage. C'est pour cela qu'on parle de la délivrance. S'il y a quelqu'un qui a cette situation, s'il y a quelqu'un, par exemple, qu'on a fait des cérémonies sacrées, où elle avait reçu une mauvaise éducation dans sa famille, parce que je sais cet agage-là chez nous en Afrique, qui dit que moi, je ne vais pas les embêter au hôpital. Il y a beaucoup de mamas qui ont dit ça à leur fille. Je vais les embêter au hôpital. Ça veut dire que je ne vais pas les embêter au hôpital. Donc, ça veut dire que quand tu es parti là-bas, sache qu'un jour, tu vas laisser ces lignes-là pour une autre personne. Parce que les lignes de l'hôpital, ça change les gens. Tu mets déjà un esprit dans ton enfant pour que cet enfant soit prostitué, si je peux dire. Parce qu'il ne va pas rester dans le mariage. Tu ne l'appelles pas à se marier. Vous voyez ? Donc, dans la délivrance, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire qu'on n'a plus le temps de t'être prochainement. Je vais maintenant m'arrêter là. Et on va poser des questions. Si peut-être qu'il y aura des questions qui concernent la délivrance, alors là, je vais répondre. Il n'y a plus moyen de continuer à parler sur la délivrance. Donc, voilà. Maintenant, le débat est ouvert. Et celui qui a une question, il peut poser. Oui, mais le frère a reposé la question. Il a parlé de l'hypocrisie. Est-ce qu'il y a déjà eu la réponse ? Oui, l'hypocrisie... Il est détaillé. Nous sommes là. L'hypocrisie, déjà, c'est le quotidien. Si je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu la finance. Déjà, il faut qu'il y ait l'hypocrisie. Et là, il n'y a pas eu la réponse. Il y a eu la réponse. C'est le quotidien. Les bases, il y a le mariage. Bases de mariage, tous les chrétiens, elles ont eu les bases en mariage. Là, nous nous avons l'hypocrisie. Alors, moi, si, on ne l'a pas, moi, moi, si, un petit peu mon mari ? mon mari ne dit pas que moi ce n'est pas le temps tu vois bien on a dit mais tu vas plus que l'on est pour ça avec hypocrisie il n'y a pas un couple de l'inglisage ils ont toujours un problème donc il y a hypocrisie les gens ont dit qu'ils ont dit les gens qui ont dit qu'ils ont dit ils ont dit qu'ils ont dit pour que l'on est pour le mariage et que l'on est pour le mariage mais tu vois que l'on est pour ça pour le mariage bon alors qu'est-ce que nous devons faire maintenant dans tout ce qu'on a dit ici qu'est-ce que nous devons faire miso-to-sa miso-to-sa parce que le problème le problème est c'est que ta maman va développer un style comme 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 le perse il m'a dit 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 des ristournes des trucs de mousiki c'est bien court on peut accepter elle parle de l'argent mais tout un coup quand son tour arrive qu'elle reçoit cet argent elle va faire encore des états parce que le moment où elle est dans ce truc là de ristournes le papa couvre la maison parce qu'il y a déséquilibre peut-être maman devrait acheter peut-être du lait pour les enfants mais elle a épargné cet argent mais papa dit il n'y a pas du lait j'achète maman reçoit son tour elle reçoit cet argent mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent ? elle va travailler dans sa famille tu comprends ? je vais venir pour un exemple que je vis donc sur les réseaux sociaux il y a 20 hommes qui devraient aller visiter sa famille ça circule encore vous pouvez aussi le voir il a amené sa femme dans un magasin on va aller visiter la famille tu peux prendre tout ce qu'on devrait pour maman la femme a pris c'est l'homme qui devrait payer c'est bon c'est tout oui 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 c'est bon c'est bon l'homme n'a pas dit qu'on devra aller visiter ta maman tu comprends ? l'homme prend une autre direction mais ok on va on va aller chez maman mais non mais non ça ne suffit pas qu'on ne va pas aller faire des choses mais toi tu as fait du tout tu vois tu vois et l'homme a compris que s'il s'agit de sa vraie maman il va prendre des risques si c'est de sa mère de sa mère elle prend c'est toujours comme ça donc seulement vous soyez correct nous sommes là devant les hommes de Dieu si on donne une responsabilité à une maman envoyer l'argent au pays pour nos parents respectifs et les deux demandez les pierres les bords de la maman demandez seulement les bordéaux là tu vas voir il y aura toujours une différence mais si un homme envoie de l'argent dans sa belle famille je ne pense pas qu'un homme va envoyer moins parce qu'il fait de la valeur il cherche quand même une fois aussi pris à un niveau élevé un homme ne peut pas envoyer moins dans sa belle-femme mais une femme il envoie dans la famille de son mari moins ça c'est ce sont des grands problèmes nos enfants on a des enfants ici toutes les mamas là ils le savent tous les enfants déjà téléphonés combien de fois les parents de ton mari mais combien de fois ils ont parlé avec ta propre famille nous sommes en guerre de famille est-ce que je peux répondre ? ok j'ai retenu deux points donc la première chose que je peux dire pour racheter le temps c'est juste ce qu'on a dit de la transparence si ça se passe comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de la transparence dans la maison et puis il n'y a pas comment il n'y a pas l'équilibre budget parce que l'argent sort en désordre tu vois quand vous allez acheter pour la maman de ta femme tu ne sais même pas combien on va dépenser et quand on va aller acheter pour ta maman tu ne sais non plus combien on va dépenser c'est seulement on prend ça pour maman on prend ça pour maman on prend ça pour maman et on amène or avant d'aller acheter pour maman vous devez rester dire que non on prend 100 euros on achète les choses pour maman on va l'envoyer 100 euros donc si tu vois qu'on a dépensé plus du nom là ce n'est pas juste parce qu'on avait dit qu'on va dépenser 100 euros pourquoi tu as dépensé 100 euros tu vois donc comme aussi le jour que tu vas envoyer chez ta maman on va dire aussi qu'on va dépenser 100 euros pour envoyer à maman vous voyez que c'est la transparence là ça va choquer personne on sait seulement les chiffres qu'on a utilisé le montant pour le deuxième point pour l'enfant les enfants quand les enfants parlent avec la famille de la femme et ils parlent pas avec ta famille c'est parce que toi-même tu ne veux pas que tes enfants parlent avec ta famille s'ils parlent avec la famille de la famille c'est parce que la femme a permis que l'enfant parle avec sa famille l'enfant ne va pas lui demander maman je veux parler avec ta mère non c'est la fille, la femme qui va dire viens, 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 parle avec ta grand-mère ils donnent les deux points mais pourquoi toi aussi tu ne fais pas le numéro tu peux avec ta maman et puis tu dis viens, 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 parle avec ta grand-mère pourquoi tu ne fais pas ça donc ça ce n'est pas le problème de ta femme ça c'est ton problème à toi donc quelque part parce que là vous vraiment vous pouvez partir avec lui parce que c'est la maman moi personnellement je ne peux pas tirer les choses moi tu as bonne éducation hein c'est ma femme qui me donne des rapports que maman maman il y a que que c'est moi c'est l'éducation que j'ai reçu moi je ne peux pas faire quelque chose de réel c'est ma femme qui m'informe la femme maman maman dit l'un qu'est-ce qu'il faut j'ai dit 200 ou 300 dollars C'est ma femme qui l'envoie, mais c'est ça le dialogue, là maintenant vous parlez avec ta femme, on a besoin de 10 euros là-bas parce que ma femme est malade, mais tu es informé, tu es d'accord, on croit que 10 euros on envoie, mais je parle pour les enfants maintenant, comme moi par exemple, je prends mon exemple, moi je n'envoie pas l'argent à ma famille, c'est ma femme qui envoie, moi je lui dis que si on t'appelle tu envoies, si tu n'en as pas, tu n'en as pas, si tu y as tu envoies. Et moi si j'ai de l'argent aussi, je lui donne, peut-être que c'est elle qui me donne l'argent pour dire que non, tu vas envoyer à...